Les téléspectateurs de Diasporal News, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le numéro 2 du passé va passer sa première nuit en prison après avoir été entendu par le juge d'instruction du premier cabinet. Maham Djalo a inculpé le maire de Thiers-Nord pour actes de nature à compromettre la paix publique en France au chef de l'État, selon les informations de son avocat, maître Moussassar. Le président du groupe parlementaire, Yahu Askanoui, a été placé sous mandat de dépôt par le même magistrat et instructeur, renseigne toujours à la même source. Le dépouillement des offres faites par les opérateurs de téléphonie mobile pour obtenir des licences 5G aura lieu vendredi prochain. C'est ce qu'a annoncé ce mardi à Dakar le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Ousmane Sonko a réagi sur l'affaire des pirogues partis du Sénégal qui convoyent autour de 300 migrants clandestins portés disparus en mer. Le leader du PASSEF accuse la politique du régime actuel. Ces drames à répétition traduisent l'échec des politiques publiques du régime du président Macky Sall. Ses erreurs de priorité faites de gros investissements infrastructurels sans un impact majeur, dit-il. Alors que Macky Sall est d'orgé déjà à août, le candidat de la coalition Benoît Boc-Yakar pour la présidentielle de février 2024 sera connu au plus tard dimanche. L'information a été donnée par Zato Mbaye qui a assisté lundi à la réunion de la coalition au pouvoir. Sur l'international, des dizaines de personnes ont été tuées et blessées lors de l'attaque fermée par des paramilitaires, des forces de soutien rapide et des tribus arabes de la ville de Mistéry au Darfur presque entièrement incendiées, affirme The Mardi Human Rights Watch qui exhorte la CPI à enquêter sur ce qu'elle qualifie de crime de guerre. La tragédie en mer déclarée par les autorités espagnoles et préoccupantes malgré les 86 personnes sauvées. Plus de 200 migrants restent introuvables. Une nouvelle terriblement inquiétante pour Rinpoche qui présente ses sincères condoléances aux familles de ceux qui se trouvaient à bord de ses navires, affirme ce mardi le responsable de la campagne océan Rinpoche-Afrique, Dr. Aliouba. Dans un communiqué rendu public, l'organisation exprime sa profonde tristesse et son indignation suite à la disparition de plusieurs embarcations de migrants en provenance du Sénégal. Au Pérou, en raison d'une explosion du nombre de personnes souffrant de guillet barré, un syndrome provoquant une neuropathie aiguë, paralysant pouvant entraîner la mort, les autorités péruviennes ont déclaré l'état d'urgence sanitaire nationale pour au moins trois mois. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé. Dans un communiqué, les 25 régions de ce pays de 33 millions d'habitants sont concernées. C'était tout. Madame Jemmichon, nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes d'Espora News Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada